Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Merci infiniment pour votre patience, j'avais grandement besoin de me reposer parce que je suis en train de changer d'énergie et donc ça convoque pas mal de choses. J'en parle sur mon Patreon si cela vous intéresse. Donc le Patreon qui est en fait, je crée du contenu spirituel, des enseignements spirituels, mais je parle également de ma vie de façon plus personnelle afin que cela puisse résonner pour vous également. Donc c'est une autre part de moi que j'offre sur Patreon pour mes chers abonnés. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir justement sur ce que je souhaitais faire comme tirage et il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'accélérer. Et parfois, pour certains d'entre vous, je sais que ça peut être très inconfortable. Je sais également que ça peut créer des douleurs, des résistances. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous, qu'est-ce qui est en train de s'accélérer pour vous. Et nous allons mettre le focus sur ça parce que parfois, vous savez, on subit des choses sans comprendre la teneur. On se dit, oui, peut-être que je n'ai rien compris à la vie ou qu'il y a quelque chose qui résiste et je n'arrive pas à savoir pourquoi, mais c'est tout simplement pour faire un bon quantique. Donc nous allons voir ensemble qu'est-ce qui s'accélère pour vous. Pour cela, on va prendre « The Earth Alchemy Oracle » si vous voulez bien. Alors, quels sont les choix pour « The Earth Alchemy Oracle » que j'adore, n'est-ce pas ? Donc, deuxième choix. Qu'est-ce qui… Ouh, c'est là, elle saute. Bien. Alors, le premier choix, c'est « L'Iron Stargate ». Premier choix. Deuxième choix. « Goddess Spiral ». Troisième choix. « Rewild ». Ne vous inquiétez pas, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir choisir la carte qui vous correspond, le choix qui vous correspond, et puis, de toutes les façons, il va y avoir une reconfirmation en début de guidance puisque je fais l'état énergétique du moment afin que cela puisse coïncider avec votre choix. On vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ce tirage, par rapport à ce qui va s'accélérer pour vous. Très souvent, avant un grand changement, il y a un grand inconfort. C'est comme pour les enfants qui commencent à marcher et qui d'un seul coup régressent et font comme s'ils ne savaient plus marcher. Vous voyez, vous avez l'impression de rétro-pédaler, mais en fait, c'est pour mieux faire ce bon cantique. Jeanne-Chan, ça va ? Je m'en suis. Est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va ? Est-ce qu'on va travailler ? Ok. Je voulais vraiment remercier les personnes qui se sont inscrites à ma retraite. Il reste une place de disponible si c'est quelque chose qui vous tente. Vous aurez toutes les infos sur mon site internet. C'est du 24 au 29 septembre à Ténérife. C'est une retraite sur six jours et pour que ce soit vraiment complet, que cela puisse vraiment vous apporter. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles-hommes. Bonjour, mes chères belles-hommes. J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez choisi ce premier choix avec de l'Iron Stargate. On va voir un petit peu votre état énergétique du moment. Donc, il y a quelque chose qui est en train de gronder de l'intérieur et qui fait appel à l'inconscient. Donc, vous pouvez ressentir des choses sans comprendre la teneur de ce qui se joue. En fait, avant qu'il y ait un véritable changement de manifestation ou d'événements ou de rencontres qui se jouent dans votre aura, dans votre champ énergétique, en fait, il y a une sorte de pressentiment de quelque chose que vous ressentez. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver pour vous. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. C'est comme si vous ressentiez qu'il va y avoir un changement. Vous ne savez pas lequel, mais vous sentez une sorte de frénésie, de fébrilité. D'accord ? On va prendre Sweet Blossom, le petit le normand pour voir un petit peu qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous, dans quel domaine. Oula ! J'adore ! Je prends en considération la carte qui vient de tomber et puis je remets dans le jeu les autres. Voilà. Donc, encore deux autres cartes. Il va y avoir une opportunité, il va y avoir quelque chose. Dans quel domaine, s'il vous plaît ? Dans quel domaine, s'il vous plaît ? On va voir ça. Ok. Une autre carte, s'il vous plaît, avec le Sweet Blossom, le normand. Voilà. Ok. C'est vraiment quelque chose d'intérieur, mais il va y avoir une opportunité avec Clover. Clover, donc c'est le trèfle à quatre feuilles, n'est-ce pas ? Donc, ça apporte la chance, etc. Ça va arriver comme un cheveu sur la soupe et ça va accélérer le processus du mouvement. Quelque chose va se redynamiser pour vous et qui va s'ouvrir vers la rentrée. Et en fait, c'est un état énergétique puisque vous avez ici la momie, là. D'accord ? Vous avez le sarcophage ici, donc c'est vraiment quelque chose de très intérieur qui est en lien avec un savoir ancestral qui… Et en fait, ça va créer une ouverture parce que vous avez la faux ici. Donc, ça va vraiment arriver comme un cheveu sur la soupe, mais il va y avoir un éveil de quelque chose qui va vous permettre de reconsidérer un petit peu qui vous êtes et pour quelle raison vous vous êtes incarné. il va y avoir une réponse parce que peut-être que vous avez demandé avant de vous coucher pourquoi je suis là, quel est le but de mon incarnation et donc, il va y avoir comme quelque chose qui va émerger. Vous savez, quand il y a la faux là ici, c'est que vraiment, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe, donc peut-être qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous allez vous souvenir d'un rêve et vous allez faire le lien et vous allez vous dire « Ah, mais bien sûr ! » Il va y avoir comme une évidence et ça va vous aider à changer de dynamique. C'est vraiment quelque chose de très profond. C'est un lien, en fait, il va y avoir un changement au niveau de la perception de votre spiritualité et de la raison pour laquelle votre âme a voulu s'incarner ici-bas parce que nous avons en fait plusieurs missions dans la vie. Il n'y a pas qu'une seule mission, d'accord ? Et chez vous, en fait, ce qui va shifter, c'est vraiment quelque chose de très profond. Donc, le temps que ça émerge, ça prend du temps, c'est normal. C'est pour ça que peut-être vous ressentez un inconfort parce que vous sentez qu'il va y avoir quelque chose qui se passe, qui va se passer ou qui est en train de se passer et vous ne voyez pas la manifestation encore parce que c'est quelque chose de très profond qui a besoin de prendre le temps pour pouvoir remonter à la surface afin que vous puissiez aller vers votre conscience et avoir cette évidence en vous. Et il va y avoir quelque chose, peut-être que vous allez… Ok, on me demande de raconter quelque chose. Bon, ok, je vous raconte. En fait, ça va être très bizarre mais bon, je vais vous raconter. En fait, il y a vraiment quelques années de cela, j'avais toujours eu un rêve un peu comme un fantasme de pouvoir manger des champignons hallucinogènes à Amsterdam. Et donc, à un moment donné, j'ai eu l'opportunité d'y aller et j'ai eu l'opportunité de goûter à ces fameux champignons hallucinogènes et j'avais demandé le plus… comment dire… le moins fort possible. Donc, c'était vraiment la dose minimale parce que mon corps réagit très très fortement. Et en fait, j'ai mangé ces champignons… bon, je n'étais pas toute seule, j'étais bien accompagnée et j'ai vraiment eu une forme de révélation après avoir pris ces champignons, j'avais l'impression d'avoir compris tout l'univers, que tout était évident. Et chez vous, je vous raconte ça, ça ne veut pas dire que vous allez faire ça, bien entendu, c'est juste pour vous donner le truc de… ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça va arriver comme un cheveu sur la soupe et ça va tomber comme ça, comme pour moi, ça m'est arrivé avec les champignons. D'accord ? Donc chez vous, en fait, c'est vraiment au niveau spirituel, il va y avoir un changement, un shift et il va y avoir quelque chose d'évident pour vous, vous allez vous comprendre enfin et vous allez vous dire mais bonsoir, bien sûr, il va y avoir une évidence pour vous, d'accord ? Parce que vous savez, parfois, en fait, l'univers vous donne des signes récurrents mais vous ne les prenez pas en compte et d'un seul coup, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous vous dites « Ah mais bien sûr, c'est ça ! » Donc on va voir avec la carte de l'or et ombre s'il y a d'autres informations pour vous. Ouais. Un poteau de Fouacune, d'accord. Ok. Donc plutôt de Fouacune, c'est jamais 203, c'est comme si vous aviez reçu trois signaux forts et que ce n'est qu'au bout de la troisième que vous allez vous en rendre compte qu'il va y avoir cette évidence. parce que parfois en fait, on a des signes et on ne fait pas le lien. C'est comme si c'était un petit peu dilapidé partout, éparpillé partout et c'est comme si vous aviez un puzzle et vous n'arriviez pas à les imbriquer pour en faire une histoire. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois feux. Hum ? Vous savez, je suis tellement heureuse pour vous mes chères belles âmes parce que c'est une grande douleur que de ne pas savoir ce qu'est notre mission ici-bas. Parfois, vous savez, j'ai des personnes qui viennent me voir pour une consultation, notamment une lecture de l'âme parce que ces personnes-là souffrent tellement de ne pas savoir pour quelle raison elles sont venues là. Et des personnes qui ont peut-être 70 ans, 75 ans, vous imaginez la douleur que c'est de ne pas savoir quel est sa mission de l'âme. C'est quelque chose de très douloureux. Et ça m'émeut parce que justement vous avez le nœud lunaire nord, la tête du dragon avec le chemin de vie. Donc en fait, vous allez vraiment avoir une idée très claire de votre chemin de vie et vous allez réaliser à quel point vous ne vous êtes jamais trompé. Parce qu'il y a toujours cette peur, mais est-ce que c'est vraiment mon chemin ? J'ai l'impression que je rate ma vie ou j'ai l'impression que je ne sais pas ce pourquoi je suis là. Et ça crée vraiment une douleur, une incertitude, beaucoup de doutes. Et en fait, vous ne vous êtes jamais trompé, mes chers Bélezam. C'est important qu'on vous le dise. J'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour vous, mes chers Bélezam. Et en fait, vous êtes un porteur de lumière. Vous savez, très souvent, on se trompe. Très souvent, quand on parle de porteur de lumière, on parle des artisans de lumière, ceux qui guérissent, ceux qui accompagnent les gens comme moi je fais et où on se dit, on pourrait se dire « Ah là là, mais elle au moins elle fait quelque chose d'utile » ou des choses comme ça. Mais vous aussi, à votre niveau, quel qu'il soit, en fait, vous pouvez apporter du bonheur, vous pouvez accompagner des personnes, même si vous ne gagnez pas votre vie avec ça, par exemple. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment que vous puissiez vous aligner avec votre environnement. Que vous puissiez être en lien avec votre cœur cosmique, avec ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous. C'est ça qui rend les gens beaux, vous savez. C'est quand les personnes vibrent d'amour, vibrent avec de hautes fréquences parce qu'ils sont alignés avec ce qu'ils souhaitent faire et qu'ils surpassent leurs propres peurs pour aller à la rencontre de leurs rêves plutôt que de rêver leur vie, toute leur vie. Et en fait, vous, vous êtes un porteur ou une porteuse de lumière par essence. Rien qu'avec votre présence, vous pouvez illuminer des personnes, vous pouvez leur redonner le sourire. et c'est tellement, tellement important de se sentir utile à ce moment-là. Alors, regardez avec vos yeux d'enfant et regardez votre entourage. Regardez tout ce que vous apportez comme bonheur, comme présence rassurante, comme sécurité, comme réconfort. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. On me dit que dans d'autres vies, rien qu'avec votre présence, vous avez guéri parce que vous avez aussi eu des mémoires d'animaux domestiques qui étaient vraiment présents pour leur maître. Vous savez, vous reliez rien qu'avec votre présence quand vous êtes en lien avec votre cœur et que vous n'êtes pas abîmés par le stress. Parce que ce que vous avez à faire ici-bas, c'est vraiment de travailler sur votre stress. C'est le stress qui vous fait tomber votre énergie. Vous avez besoin de travailler sur ça, mes chères belles amies. Et croyez-moi, je sais ce que c'est parce que depuis que je suis petite, je suis quelqu'un de très stressé. Donc, je savais dès le début qu'il faudrait que je travaille énormément sur le taux de stress parce que je ne peux pas en fait avoir un, comment dire, je n'ai pas la capacité d'emmagasiner énormément de stress. Donc, il a fallu que je travaille en amont justement pour ne pas être trop stressé. Par qui vous êtes accompagné ? On va voir ça avec les maîtres attentionnés. Vous êtes accompagné par Horus. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très profond. Horus est associé au troisième œil et qui est le sixième chakra. Et on vous dit que votre perception de la situation est juste. Donc, ce que vous avez ressenti d'inconfort, c'est tout à fait juste. C'est vraiment en lien avec quelque chose qui est en train d'arriver et qui va probablement changer votre perception de la vie parce qu'il y a quelque chose de plus élevé qui est en train d'émerger chez vous. D'accord. On va voir avec les archétypes sur quoi vous êtes en train de travailler pour que ça puisse s'accélérer. Ben oui, c'est la guidance en fait. C'est en lien vraiment avec Horus. Peut-être que plus tard, vous pourrez devenir un guide. Peut-être que plus tard, vous pourrez accompagner. Peut-être que vous accompagnez déjà et que vous allez avoir un autre outil, une autre forme d'intuition très élevée qui ne va plus vous faire douter. J'adore, j'ai acheté des des roses, elles sont magnifiques. J'adore les roses. C'est tellement beau à voir. Chaque pétale est précieux. Les roses, roses. En fait, pour vous, ce qu'on me dit, c'est que pour que vous puissiez devenir un guide, pour que vous puissiez accompagner les personnes, vous avez besoin de travailler sur le stress parce que vous avez besoin d'avoir une énergie haute et en étant dans cette énergie haute, vous allez vous relier à votre cœur et le cœur va vous ouvrir d'autres pans de savoir pour vous et que cela va vous permettre de rester dans des énergies hautes et d'être dans la gratitude et de recevoir encore plus de messages. D'accord ? J'adore votre tirage. Donc, ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. N'oubliez pas ! On va terminer avec l'amour de soi. Ok, donc là, il y a quand même pas mal de cartes mais on va les prendre. On vous demande de pratiquer une activité manuelle et pour moi, c'est vraiment en lien avec la céramique et quelque chose à créer avec les mains. Ça peut être des bijoux également, ça peut être la céramique, ça peut être de la sculpture, ça peut être éventuellement du jardinage. On vous demande également de danser pour créer votre propre abondance parce que l'abondance c'est quoi ? C'est abond ? Eh bien, danse ! Dansez mes chers balaisames ! Et enfin, pour pouvoir lancer un nouveau projet donc peut-être justement, peut-être que vous avez pensé à une formation, on vous dit oui. Peut-être que vous avez pensé à démarrer un business annexe, on vous dit oui. Donc, avec ce qui va se passer comme un cheveu sur la soupe, ça va vous aider à prendre les bonnes décisions pour enclencher un nouveau mouvement parce que ce changement-là qui est en train de se produire ou qui va se produire est totalement en lien avec la suite de votre vie par rapport à votre projet qui peut être au niveau de la carrière. Vous pourriez avoir une double carrière ou vous pourriez enfin sauter dans le bain par exemple. D'accord ? C'est vraiment quelque chose de très profond pour vous parce que c'est en lien avec une guidance intérieure et plus vous allez suivre ça, moins vous allez douter, plus vous allez être dans l'amour et la gratitude pour élever vos énergies et ainsi continuer à recevoir les savoirs ancestraux qui vous sont donnés durant votre sommeil. Tout est en train de s'accélérer mes chères belles âmes. C'est vraiment important que vous puissiez suivre votre guidance. Ne pensez pas que vous êtes en retard. Tout est juste. Si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Merci pour les nouveaux arrivants, les nouvelles arrivantes. Je me présente un petit peu. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai un Patreon si vous souhaitez recevoir des savoirs spirituels en lien également avec ma vie plus personnelle pour que vous puissiez également me connaître mieux. Et enfin, j'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 24 au 29 septembre à Ténérife. Il reste une place. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage mes chères Belles-Âmes. Bonjour mes chères Belles-Âmes, je suis tellement ravie de faire ce tirage pour vous avec ce second choix Goddess Spiral. Donc, on va voir ensemble quel est votre état du moment. Pour certains, certaines d'entre vous, vous venez de vivre soit une nuit soit une grande nuit noire de l'âme. Vous pouvez taper écarte-toller et mettre nuit noire de l'âme si vous ne savez pas ce que c'est. Mais c'est un endroit où c'est pas très agréable à vivre, où il y a une perte de repère gigantesque, une grande fatigue, des douleurs physiques sans comprendre la raison. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi. sinon, il y a aussi une histoire de deuil, peut-être que vous avez traversé un deuil, une séparation, quelle qu'elle soit, en lien avec un animal ou une personne. Il y a eu une épreuve en fait pour vous qui a été très physique avec beaucoup de pleurs, de tristesse, par exemple, des sensations très très fortes comme cela. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi, d'accord ? On va voir qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous incessamment sous peu. Alors, pour vous, en fait, on va prendre l'oracle de la triade. L'oracle de la triade. Peux-tu nous dire dans quel domaine il va y avoir une accélération et pourquoi ? Ok. Il y a eu beaucoup d'inconfort et beaucoup de colère qu'elle soit rentrée inconsciente ou non. Vous avez vraiment dealé avec cette notion de colère. Ça peut être en lien notamment avec la famille ou quelqu'un de traite rapproche, une compagne, un compagnon, à quatre pattes aussi. En fait, on vous dit que c'était un mal nécessaire ce qui vous est arrivé, d'accord ? Ne le prenez pas mal parce que, vous savez, parfois, le plus grand des changements est traversé par des épreuves parfois très douloureuses. c'est à ce prix-là que parfois vous pouvez drastiquement changer et comprendre la teneur de la vie, des épreuves, des leçons de vie et vous allez récolter le fruit de ce dur labeur que vous avez traversé peut-être tout au long de votre vie. Mais cela en vaut la peine parce que même si vous avez souvent eu l'impression de subir, il a été nécessaire pour vous de subir, justement, pour comprendre, réagir, aller à l'inverse d'une leçon de vie pour continuer à chercher et là, vous allez trouver. Ces mots peuvent vous paraître mystérieux mais c'est à bon escient parce que vous allez drastiquement changer d'énergie. Vous ne serez plus dans le mode de victime et ça, c'est un grand changement parce que quand on est sous le mode de la victime, de toute façon, je n'ai pas assez d'argent pour ci, pour ça, moi je suis pas née avec une cuillère d'argent alors que pour d'autres c'est beaucoup plus facile que moi, et bien ça, c'est en fait en lien avec le fait de subir et donc d'être victime de la situation et ne pas du coup pouvoir prendre ses responsabilités pour changer cet état. C'est d'abord un état, d'accord ? Et il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport à cette énergie où vous avez peut-être subi beaucoup de choses dans votre vie mais le jour où vous allez voir cet état-là, c'est-à-dire le fait de se dire que vous ne pouvez pas faire autrement, que c'est comme ça, que vous, vous n'avez pas de chance, que de toute façon c'est les autres qui, patati patata, de vous prendre en flagrant délit de ça va vous permettre de changer la donne de façon drastique. Et à ce moment-là, vous ne serez plus dans le sacrifice. Parce que, étrangement, lorsqu'une personne, j'ai traversé cela, lorsqu'une personne est dans un état de victime, c'est le triangle de Cartman, on reprend justement aux autres cet état-là comme si c'était la faute de l'autre mais on le fait par impuissance à ce moment-là, d'accord ? Ce n'est pas quelque chose de personnel mais la souffrance est tellement forte qu'on va envoyer sa souffrance à l'autre comme si c'était la faute de l'autre. Mais tu ne te rends pas compte que moi je ne peux pas faire les choses parce que ceci, parce que cela, vous voyez ? Et en fait, ce qui est très étrange dans la vie humaine, c'est que nous avons tendance sans nous en rendre compte à inverser la situation. C'est-à-dire que lorsqu'on se positionne dans un truc de victimisation, eh bien, très souvent, on devient le bourreau de l'autre également. finalement. Donc, ça, vous allez vraiment l'entendre, le comprendre et c'est un changement radical pour nous. Peut-être que pour certains, certains d'entre vous, ça ne vous fait pas plaisir et je l'entends totalement. Mais, ce message est là parce que justement, ça va changer. Vous allez, du coup, mais totalement changer la donne, changer ce point de vue, cette perspective de la vie que vous avez et qui fait que vous allez voir les choses comme si vous manquiez toujours des choses alors qu'il s'agit surtout de voir déjà tout ce que vous avez plutôt que de voir ce qui vous manque. Parce que chez vous, c'est aussi en lien avec le manque, avec le manque d'abondance, etc. Mais quand nous sommes dans un état de victimisation où on pense qu'on n'a pas assez, etc., en fait, on ne prend pas de risque parce qu'il y a la peur d'avoir encore moins que prévu. Donc, on stoppe tout, on stoppe l'énergie de l'abondance. Et ce n'est pas du tout une punition, c'est-à-dire que selon ce que vous vibrez, l'univers va répondre à ça. Donc, ici, il s'agit de changer cet état de fait pour que vous puissiez accéder à l'abondance. Je parlais justement de cela hier avec un ami et en fait, je disais justement par rapport à l'abondance que lorsque il y a des problématiques d'abondance et que vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, que vous ne gagnez pas assez, que vous n'êtes pas promu à la hauteur de ce que vous donnez au travail, etc., etc., eh bien, c'est comme si ce n'était jamais assez. Donc, vous allez en faire plus pour peut-être être promu. Mais, entre guillemets, une main d'œuvre gratuite de la part d'une personne qui va donner plus que nécessaire, eh bien, le boss n'a aucune raison de vous augmenter puisqu'il peut l'avoir gratuitement. Vous voyez ? Donc, l'idée, c'est vraiment de considérer que vous êtes déjà dans l'abondance. que vous avez déjà cet argent. Parce que sinon, nous fonctionnons toujours avec le manque. Oui, mais ça, je ne peux pas me permettre. Déjà. Et, c'est de moins considérer le manque d'argent que ce que vous avez déjà et ce qui va venir plus tard. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir changer cette croyance que vous allez manquer. Donc, moi, par exemple, j'ai choisi de ne pas regarder à mes dépenses. Et c'est quelque chose de difficile pour moi, de ne pas regarder à la dépense, c'est-à-dire ne pas comparer. Par exemple, si quelque chose me fait plaisir, je ne me dis pas « Ah, mais ça, ça coûte cher. » et j'essaye vraiment d'être dans cet état d'abondance pour m'aider également à changer cette perspective de moi-même en état de manque. Alors oui, nous pouvons voir cela comme un investissement et c'est ce que je fais. Je vois les choses comme un investissement. J'investis sur moi-même quand j'achète ces roses que je ne me permettais pas d'acheter auparavant, par exemple. Et c'est vrai, avant je ne me permettais pas d'acheter des fleurs parce que j'estimais que c'était trop cher mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix et ça contente tellement le cœur. Et je ne regrette pas d'avoir acheté ces fleurs parce que c'est un vrai plaisir pour moi et je ne me dis pas « Oh, mais avec ça, j'aurais pu acheter de la nourriture, ou des choses comme ça. » Le fait que ça contente mon cœur pour moi c'est son prix. C'est juste pour vous donner un exemple. D'accord ? Ok. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va changer pour vous mes chères belles âmes. On va prendre « The seed and the sickle » parce que c'est vraiment en lien avec l'argent chez vous et puis le sens du sacrifice, c'est-à-dire vous vous sacrifiez. Par exemple, moi, quand je n'achetais pas ces fleurs pendant des années, je sacrifiais mon bien-être en fait. Je sacrifiais le beau en me disant que je n'y avais pas droit. Vous voyez ? Alors, « The seed and the sickle » Ben oui, c'est comme si en fait vous vous coupiez vous-même votre propre abondance lorsque vous vous interdisiez des choses. Alors, c'est vrai. Après, bien sûr que c'est important de voir ses finances et de ne pas faire n'importe quoi. Moi, je ne vous dis pas d'acheter n'importe quoi et de vous acheter une Porsche ou quoi que ce soit. Ça peut vraiment débuter avec des petites choses comme des roses, par exemple. Mais ça change directement votre état énergétique en faisant cela. Vous savez, on dit petit à petit « L'oiseau fait son lit » Eh bien voilà, petit à petit, l'oiseau fait son lit et c'est ce que je fais avec ces fleurs, par exemple. Et vous voyez, il y a encore ce rouge-là. Le rouge, parce que derrière ça, en fait, ce que j'entends également, c'est que je vous ai dit que l'humain, en fait, il est parfois retort. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre ses responsabilités, on va envoyer au monde toute sa frustration, sa colère en faisant porter le chapeau aux autres qui n'ont rien à voir avec vous, bien entendu. Donc, il est nécessaire de vous voir là-dedans aussi, d'accord ? Et moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, eh bien, je faisais porter le chapeau à mes parents, mais c'est à cause de vous que c'est beaucoup plus facile de ne pas prendre ça, ses propres responsabilités. Mais la vie, ce n'est pas ça. Si vous souhaitez sortir de ce schéma, il est nécessaire de vous responsabiliser. parce que tant que vous êtes là-dedans, vous n'êtes pas responsable et vous faites porter le chapeau aux autres. Et ça, ce n'est pas juste, bien entendu. Ok ? On va prendre le Mystical Tarot et on va voir quels sont les autres messages vous concernant. Bon, on va prendre ces cartes qui sont tombées comme un cheveu sur la soupe. Alors, c'est marrant parce que vous avez la 6 de coupe ici et c'est comme s'il y avait un géant qui regardait une petite famille ici. C'est comme si, du coup, ça va vous permettre de dézoomer de la situation et ça, ça va vous permettre en fait d'aller à la rencontre avec le 3 de denier. Ça va vous permettre d'aller à la rencontre de personnes qui vont vous élever, qui vont vous soutenir alors que jusqu'à présent, vous aviez l'impression que les gens ne vous soutenaient pas. Ben oui, tant que vous restez dans cette énergie, c'est difficile de vous soutenir parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du juste en fait, de faire porter le chapeau même si c'est inconsciemment bien entendu, de faire porter le chapeau aux autres qui ne vous ont rien fait en fait. Et ça, ça va vous apporter la 10 de coupe. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser de plus en plus vos rêves, vos souhaits les plus chers. Mais ce qu'il y avait, c'était vraiment de travailler sur cette notion de sacrifice, cette notion de victimisation qui ne vous permettait pas finalement de reprendre les rênes de votre vie. C'est ça le truc. et c'est ça que en disant mes consultations, je donne systématiquement comme information parce que c'est important de l'entendre. Sinon, en fait, vous restez tout le temps dans le même état et du coup, ça ne peut pas changer. Donc, c'est quelque chose de super important et ça va changer drastiquement votre vie. Ça va accélérer le mouvement pour votre propre guérison et ainsi accéder au 10 de coupe, c'est-à-dire la réalisation de vos rêves, de vos souhaits les plus chers. On va terminer peut-être avec « The Sweet Blossom le normand. Y a-t-il un message pour vous ? » On va voir cela. Il y en a plein, dis donc bien. C'est tombé, tombé, mais c'est inconscient. Vous avez besoin de vous ancrer pour que le bateau reste stable et ainsi vous élevez. Voilà, ce n'est pas clair ça ? C'est génial. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut mes chers belles âmes. Tout est relié. Magnifique ! C'est vraiment une guidance profonde, intéressante et qui va vous permettre de changer beaucoup de choses. La perception que vous avez de vous-même, la perception que vous avez des autres. Et ça, ça va vous aider à changer cet état énergétique qui, parfois, voilà, ça vous pourrissait la vie, honnêtement. et ça va arriver mes chers belles âmes. C'est ce qui va s'accélérer pour vous et je suis tellement heureuse de vous offrir ce message avec plein d'amour, avec ces roses là magnifiques. Alors, si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'organise des retraites. Il me reste une place du 24 au 29 septembre à Ténérife sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, n'hésitez pas à aller voir mon site. Et puis, sinon, j'ai un Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de faire ce tirage pour vous. Vous avez choisi Rewild. Donc, nous allons voir ensemble votre état énergétique du moment afin de voir si cela coïncide avec votre choix. On vous a peut-être dit comment dire ? Vous avez une façon particulière de voir la vie. Vous avez une perception de la réalité qui est particulière. En fait, vous pouvez le voir au travers du regard que l'autre vous porte, un regard étonné et s'il y a des personnes notamment qui ne vous connaissent pas très bien et qui ont ce regard étonné quand vous leur parlez, c'est parce que vous avez une perception de la réalité qui est différente. C'est comme si en fait, vous aviez une paire de lunettes qui n'était pas adaptée à vos yeux. et donc, vous avez une perception de la vie qui est un peu biaisée. D'accord ? Et c'est pour ça que on vous voit comme quelqu'un alors ça dépend de votre personnalité mais on pourrait dire fantasque ou à côté de la plaque pour certains, certaines ou qui est originale. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et on va voir un petit peu qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous. Quelle carte ? Ah ! On me demande de prendre ces cartes qui s'appellent Premières quêtes mais il n'y a que des arcades majeurs. Ok. Donc, je ne sais pas c'est quoi. D'accord. On me demande de prendre un tarot l'art nouveau. Alors, attendez parce que cette carte est tombée. On va prendre une carte mystical tarot. Il y a quelque chose c'est comme l'arbre qui cache la forêt pour vous. Ok. Alors, laissez-moi voir. Ok. Donc, en lien avec ce qui vient de vous être dit par rapport à votre perception, vous avez la carte de l'impératrice. D'accord ? La carte de l'impératrice. Et l'impératrice, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le ressenti, qui est dans l'intuition qui est connectée, qui peut donner naissance. Et en fait, chez vous, c'est là où ça coince parfois. Parce que si votre perception de la réalité est biaisée, forcément, ce que vous recevez comme perception est biaisé. et vous, en fait, vous le prenez comme tel et avec le cavalier de bâton ici, vous vous emballez très très vite. Et c'est ça en fait qui crée le décalage entre les autres et vous. Il y a en fait, je disais tout à l'heure qu'il y avait l'arbre qui cache la forêt parce que ça vous met dans un manque de discernement en fait. Et donc, on me montre, bon, pas pour tous, mais pour certaines personnes, peut-être que vous avez le signe de la Vierge sans cuspide. C'est-à-dire que ce serait intéressant de voir dans votre charte astrologique si vous avez une flèche qui est associée au signe de la Vierge ou pas. Quand il n'y a pas de flèche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et qui ne vous permet pas d'aller vers votre discernement. Mais c'est quelque chose de très spécifique ce que je vous dis. Donc, ce n'est pas pour tous et toutes, bien entendu, je redis encore une fois, c'est un tirage général, donc ça va parler pour certaines personnes, ça ne va pas parler pour d'autres et c'est tout à fait OK et normal. D'accord ? Je ne suis pas Madame Irma, sachez-le. Mais ce qui va justement changer, c'est qu'on me dit que vous allez faire une rencontre qui va justement vous permettre de reconsidérer ça parce que ce que vous avez considéré comme votre guidance intérieure, ce que vous avez considéré comme votre vérité intérieure n'était pas en fait le cas. Et donc, grâce à cette rencontre, eh bien, vous allez pouvoir aller vers la stabilité et donc accéder un peu plus à ce discernement dont vous avez besoin. Avec la 4 de bâton aussi. La 4 de bâton, c'est la stabilité. Donc, ça va être la stabilité au niveau de votre discernement parce qu'il va y avoir un shift grâce à une rencontre. Quelle est cette rencontre ? Quelle est la teneur de cette rencontre ? Donc, c'est ça en fait ce changement chez vous. Mais ça va arriver au travers d'une personne. Ah, bah tiens ! Eh bien, vous allez rencontrer une personne qui est porteuse de lumière, mes chers belles amants, avec la Vénus. Donc, quelqu'un de très féminin ou qui peut avoir une polarité féminine élevée qui a beaucoup de recul sur la vie, qui a beaucoup de sagesse et cette personne va vous aider justement à comprendre pourquoi certaines personnes vous regardent parfois comme si vous étiez quelqu'un de fantasque, d'original ou qui n'a pas les pieds sur terre. C'est dû en grande partie à cette façon de biaiser, de recevoir les choses en fait. Et c'est vrai que parfois dans la vie, on a l'impression qu'on est dans sa guidance intérieure alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Et oui, cela peut arriver effectivement. Donc, c'est une porteuse de lumière, c'est une personne qui a une belle polarité féminine, qui a de la sagesse, qui a du recul sur la vie. D'accord ? Ok, pourquoi on vous dit cela ? Par rapport au fait que cela va s'accélérer pour vous. en fait, il y a certaines personnes qui ne vous prennent pas ou qui ne vous prenez pas au sérieux parce qu'ils estimaient que vous étiez soit à côté de la plaque, soit que vous disiez des choses qui paraissaient distordues ou surréalistes. et c'est comme si on ne vous avait pas pris au sérieux pendant un certain temps. pour vous donner une image quand je dis ça, c'est souvent, par exemple, quand vous avez une famille avec plusieurs enfants, le petit dernier, il est toujours considéré comme le petit dernier par les parents. Même si le petit dernier a 40 ans, les parents ont souvent tendance à soit le dénigrer parce que pour les parents, en fait, ça restera toujours le petit dernier, donc on l'infantilise, etc., etc. Et chez vous, c'est pour ça que vous avez chair empty, donc vous avez une chaise vide, comme si vous n'aviez jamais pu vous asseoir sur cette chaise parce qu'on ne vous a pas légitimé, on ne vous a pas reconnu. Et en fait, avec de boules, là, ici, c'est comme si les membres de votre famille se sont entêtés à croire que vous êtes comme ça et puis c'est tout, ils ne se sont pas arrêtés sur votre évolution, sur les épreuves que vous avez passées, sur le fait que vous avez quand même bougé et que vous n'êtes pas si à côté de la plaque que ça, tout simplement. Parce qu'en fait, pourquoi on vous dit tout cela ? C'est que au travers de cette rencontre que vous allez faire, vous allez vous rendre compte de cette part qui vous incombe et qui fait que vous aviez eu jusqu'à aujourd'hui une façon biaisée de voir votre réalité parce que voilà, ça fait partie de votre chemin, d'accord ? Il y a quelque chose qui a été caché, il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu et donc, vous avez fait comme vous avez pu avec qui vous êtes, avec votre sensibilité, avec ces lunettes qui n'étaient pas adaptées à votre vue, tout cela a un sens au niveau spirituel pour vous, d'accord ? C'est un chemin, c'est un cheminement pour vous, c'est pour regagner en discernement, c'est pour que vous puissiez dézoomer de la situation. Et cette rencontre que vous allez faire avec cette personne va vous aider à reconsidérer la situation sous un autre angle. et à ce moment-là, votre parole sera reconnue. Vous avez parrot ici, donc qui est le perroquet, le perroquet, le perroquet, il a tendance à parler, à mimétiser, etc., etc. Eh bien, votre parole va être bien aspectée. Alors, j'avais une personne qui me demandait qu'est-ce que c'est que la parole bien aspectée. ça veut dire que votre parole va avoir du poids, votre parole va être considérée parce que vous aurez le juste discernement. Et comme il y avait un manque de discernement, votre parole n'était pas reconnue. Et grâce à cette rencontre que vous allez faire, les choses vont s'accélérer et votre parole va être considérée. Ça va fondamentalement changer quelque chose. Alors, c'est subtil, mais vous allez vous rendre compte de cela dans les semaines qui vont suivre après cette rencontre que vous allez faire avec cette personne qui a une polarité féminine. et ça, ça va vous permettre de vous stabiliser aussi parce que vous aurez un rendu totalement différent dans le rapport que vous aurez avec les autres. Vous allez le ressentir. Ok, et donc cette parole bien aspectée, qu'est-ce que cela va amener chez vous ? Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui va s'accélérer pour vous ? On va voir ça avec les archétypes si vous le voulez bien. C'est magnifique. En ayant une parole qui va être reconnue, vous allez devenir votre propre mère et devenir par essence la mère des personnes qui vont vous entourer. Vous aurez une autorité naturelle. On va vous faire confiance parce qu'une maman, on lui fait confiance, c'est elle qui sécurise, qui conforte, qui rassure, qui donne à manger. Cela va ouvrir le champ de cette fonction maternelle que vous avez en puissance chez vous. Et vous allez être plus relié à votre cœur et donc votre parole sera en lien avec les mots du cœur et on va vous écouter, on va vous aimer, on va vous reconnaître parce que c'est une grande blessure chez vous, que vous en ayez conscience ou non, d'accord ? C'est très joli. on va terminer avec l'amour de soi mes chères belles âmes. Qu'est-ce qu'on vous dit ? C'est ça qui va changer drastiquement pour vous. Pour que vous puissiez vous ancrer en lien avec le 4 de bâton, on vous demande de pratiquer une activité sportive qui vous permet en fait d'être en lien avec le sol. Par exemple, le basket, c'est une activité intéressante parce que vous êtes obligé véritablement d'être bien connecté au sol pour pouvoir sauter. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très belle image, le basket, pour être en lien avec sa propre spiritualité parce que très souvent, quand les personnes ont du mal à recevoir les infos, ils se focalisent là-dessus alors que le premier chakra est tout aussi important. Donc, vous voyez le lien avec le basket. Donc, pratiquer une activité sportive qui vous permette de travailler l'ancrage pour vous. Être en lien avec le sol, c'est important. D'accord ? Waouh ! J'ai adoré votre tirage parce que c'est quelque chose de subtil quand même que ce qui vient de vous être dit et que parfois, nous ne nous rendons pas compte et j'ai vraiment été comme ça. C'est-à-dire que j'avais une vision totalement erronée de la réalité pendant très longtemps parce que justement, moi-même, j'avais, je ne sais plus comment on dit ça en astro, mais il me manquait une flèche dans un des signes et donc, il y avait quelque chose que je ne voyais pas et qui était totalement filtré et il m'a fallu très, 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 très longtemps pour retrouver le discernement parce que quand quelque chose est caché à vous et que vous ne voyez pas, vous voyez la réalité de façon erronée. C'est sûr. Donc, bravo à vous, mes chères belles âmes. Je suis ravie de vous apporter cette information parce que l'air de rien, c'est énorme. C'est énorme. Si ça vous a parlé, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel en lien également avec ma vie plus personnelle afin que cela puisse résonner pour vous. Enfin, j'organise une retraite du 24 au 29 septembre à Ténérife en lien avec l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. Il me reste une petite place donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt mes chères belles âmes. de l'enfant intérieur à Ténérife et de l'enfant intérieur à Ténérife